Bonjour à tous c'est Jean Nucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de Kinetic US qui remporte le contrat IDIC pour les systèmes de cibles aériennes de l'armée américaine. Kinetic US s'est pu attribuer le contrat Arial Target System 3, c'est à dire ATS 3, par l'US Army Contracted Command Orlando, au nom de l'US Army Programme Exécutive Office of Simulation, Training and Instrumentation, PO-Story, Free System Management Office, TSMO. Le contrat à attribution multiple à livraison instantanée indéterminée et à quantité indéterminée IDIC a un plafond estimé à 95 millions de dollars. Kinetic a remporté un contrat de système de cibles aériennes ATS 3 auprès de l'armée américaine. Le contrat à livraison indéterminée et à quantité indéterminée IDIC a un plafond estimé à 95 millions de dollars et constitue la première fois que Kinetic entre sur le marché américain en tant que maître d'oeuvre de systèmes de cibles aériennes hautement sophistiquées. Dans le cadre de ce contrat, l'équipe Kinetic US concourra pour des commandes de tâches et fournira une gamme complète de systèmes de cibles aériennes, y compris le MQM 185E-B avancé, le Bashi Jet 80 Plus pour reproduire les menaces aériennes pour la formation et les tests des forces américaines. Le champ d'application des travaux comprend la recherche et le développement de nouvelles technologies de cibles, l'ingénierie des systèmes pour les performances améliorées, l'intégration de charges utiles avancées pour la réplication des menaces et le développement de logiciels pour améliorer les capacités autonomes. Kinetic US fournira également un soutien opérationnel, y compris des opérations de vol et des services techniques pour garantir une efficacité et une fiabilité maximale du système pendant les événements de formation et de tests. L'attribution de ce contrat souligne la confiance de l'armée dans la capacité de Kinetic à fournir des systèmes de cibles aériennes de pointe qui sont essentiels pour préparer nos combattants à faire face à des menaces en constante évolution, a déclaré Christopher Forest, vice-président exécutif et directeur général de Kinetic, agenzie robotique et mission solutions. Notre relation de longue date avec l'armée et notre profonde compréhension de la mission de TSMO nous place dans une position unique pour soutenir ce programme vital. Shao N. Purvis, président et directeur général de Kinetic US, a ajouté le MQM 185B et notre gamme de cibles aériennes, illustre notre engagement à fournir des solutions éprouvées et adaptables. Notre expertise de bout en bout dans les systèmes de cibles, de développement, de la formation complète et au soutien logistique nous permet de répondre aux besoins complexes de nos clients du secteur de la défense. Ce contrat renforce la position de Kinetic en tant que leader des systèmes de cibles avancées soutenant la préparation et le progrès technologique de nos forces armées. Avec plus de 30 années d'expérience sur le marché des cibles aériennes, Kinetic a développé une approche agile de la recherche, du développement et des tests de plateformes sans équipage. Les systèmes cibles de la société sont connus pour leur fiabilité éprouvée avec un taux de réussite de mission de 97% au cours des cinq dernières années. Leur adaptabilité permet une intégration rapide de nouvelles charges utiles et une personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Les travaux effectués dans le cadre de ce contrat seront exécutés sur les différents terrains et sites à travers le monde, soutenant la nature mondiale des opérations et des exercices d'entraînement militaire américain. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner ici si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Rowe.